Romain et Laura, le coiffeur et sa cliente, auront mis 10 ans à réaliser leurs rêves. Non seulement ils ont participé à Pékin Express, mais ils en ont également remporté la victoire. La mère de famille revient alors sur le moment de son départ pour l'aventure et la difficile séparation avec sa fille de 4 ans. Voilà déjà bientôt un mois que la 18ème et dernière saison en date de Pékin Express est terminée et la popularité des anciens candidats ne cesse de croître. Laura et Romain, le coiffeur et sa cliente, ont remporté la victoire du jeu d'aventure, une victoire qui cesse de jouer à 5 minutes et 17 secondes, et l'aune de célébrée lors de la diffusion du dernier épisode le samedi 4 mai. Basé dans les Hauts-de-France, Romain a Salomine et Laura a rebreuves Rentschikour, le duo a, ainsi, retrouvé d'anciens candidats des saisons précédentes lors de la retransmission des derniers moments forts qu'ils ont vécu auprès de Stéphane Rottenberg. Interrogés sur la chaîne YouTube Gossip Room en 7 fin de mai, les anciens partenaires sont revenus sur leur participation. L'occasion pour la mère de famille d'évoquer le dilemme qui s'est présenté à elle le jour où elle a su qu'elle participait à l'émission et partait le jour même. Une vidéo pour la blague, le jour où Romain et Laura ont décidé de s'inscrire ensemble à Pékin Express ça faisait 10 ans et j'avais eu la chance de passer deux fois le casting. La première fois sur Paris avec mon conjoint mais on sentait vraiment qu'il le faisait pour moi et du coup je pense que ça ne matchait pas et on n'a jamais été plus loin que la première phase, explique Laura tandis que Romain raconte s'être également inscrit avec son conjoint pour participer à Pékin Express, 8 années durant. Si est-il finalement au détour d'une séance chez le coiffeur, pour la blague, que le jeune homme, en train de d'appliquer la couleur de sa cliente sur ses racines pour masquer ses cheveux blancs, lui propose de réaliser une vidéo pour le casting de l'émission, qu'ils remporteront finalement quelques mois plus tard. Si est-il très difficile, Laura évoque les adieux déchirants avec sa fille de 4 ans le jour de son départ pour Pékin Express sélectionnée comme duo de secours dans l'infime possibilité d'un abandon, Romain et Laura sont heureux que leur candidature soit allée si loin mais également persuadée que, cette année encore, ils ne participeront pas à Pékin Express. Alors, quand la production appelle Romain à 11h du matin pour lui annoncer qu'il décolle dès 21h le soir même, l'annonce est bouleversante. Il appelle Laura, qui font en larmes, je sortais la petite du bain, je m'en allais en balade et quand on est mère de famille, comment dire à sa fille du jour au lendemain qu'on part ? C'est très difficile, explique la mère de Louisa, âgée de 4 ans. J'étais un peu déboussolé mais en même temps, j'ai appelé mon conjoint, il m'a dit, vise ton rêve, je m'occupe de Louisa, vas-y, profite. Et heureusement qu'il était là parce que je n'aurais pas pu partir comme ça du jour au lendemain. On n'est pas prêt, a-t-elle continué avant de se souvenir que les adieux à la gare ont été très difficiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada